12 tonnes et 27 mètres de long. La pose de la partie inférieure du grand mât de l'Hermione n'est pas passée inaperçue ce week-end à Rochefort. C'est d'abord grâce à la force d'une grue que ce colosse a pu rejoindre la réplique de ce bateau mythique du 18e siècle, non sans danger. La principale difficulté consiste à lever le colis de 12 tonnes et passer de l'horizontale à la verticale sans l'abîmer. Donc il y a eu un petit moment un peu sensible sur le quai avant d'amener le mât sur le bateau. Après la force, la finesse. Sur le pont, les hommes guident méticuleusement le géant. Ici, pas le droit à l'erreur. L'espace ne fait que quelques centimètres. Le mât doit traverser les différents étages du bateau pour se poser dans la cale. Au bout de quelques minutes, c'est fait. La partie inférieure du grand mât est en place. Avec ce nouvel élément, le squelette du bateau est pratiquement terminé. Les autres pièces seront installées au printemps prochain. C'est là qu'on va vraiment mesurer ce qu'était l'Hermione. C'est-à-dire un mât de 47 mètres, un bateau qui porte 2500 mètres carrés de toile. Donc ça va être une vraie cathédrale de voile qui va bientôt être mise en place. Vous le savez, l'Hermione sera la réplique du bateau qui transporta le marquis de Lafayette vers les Amériques. C'était il y a plus de 200 ans. Alors une fois les travaux terminés, les responsables du projet ont hâte que la nouvelle frégate soit accueillie aux Etats-Unis. On va essayer de se représenter dans les lycées américains pour leur expliquer l'importance de ce qui se fait ici, l'importance de Lafayette dans l'histoire américaine. Et je crois qu'à ce niveau-là, ça va très très bien marcher. D'ici 2015, les gens seront prêts. Pour financer la grande traversée, les organisateurs doivent encore trouver 3 millions d'euros.